Là, je viens d'avoir une petite conversation avec Tony, qui s'est rappelé opportunément qu'il avait suivi un cours jadis, un cours qui s'appelait « Histoire de la langue des origines à l'époque de la Mishnah », donc il s'est arrêté là. Et voilà, j'ai plusieurs éditions de ce livre, une édition artisanale, une autre édition qui est sortie chez Peters à Louvain, mais je ne vais pas m'arrêter à l'époque de la Mishnah aujourd'hui, ça sera vraiment l'hébreu 3000 ans d'histoire. Une histoire que je ne me lasse pas de raconter depuis des dizaines d'années, parce que c'est une histoire tout à fait exceptionnelle. Je ne crois pas que nous nous rendions suffisamment compte que la renaissance de l'hébreu, en fait sa résurrection en tant que langue parlée, est quelque chose d'unique, d'inimaginable, et quelque chose qui pourtant a été réalisé. Alors, si maintenant je commence l'histoire à son commencement, quel est son commencement ? Je ne vous dirai pas, comme les théologiens du Moyen-Âge, que Adam et Ève parlaient l'hébreu au paradis. Ça s'est dit, ça s'est dit dans des livres très sérieux pendant longtemps, jusqu'à la Renaissance, et même chez certains théologiens au-delà. Alors, est-ce que je vous dirais, comme dans un cours d'université que je faisais, que je commencerais par dire que l'hébreu est une langue sémitique ? Dans la longue histoire de l'hébreu sur 3000 ans d'histoire, l'hébreu, langue sémitique, apparaît au chapitre 6. Et ça s'intitule, sur le mode des romans du XIXe siècle, où l'hébreu se trouve une famille. Effectivement, parce que ce terme sémitique, qui nous est tellement familier, est un terme qui est très nouveau dans l'histoire de l'hébreu. Il ne remonte pas plus haut que le XVIIIe siècle. Et jusqu'alors, que disait-on ? Est-ce qu'on connaissait les familles de langue ? On en avait une vague notion, surtout chez les Juifs qui vivaient dans les pays arabophones au Moyen-Âge, qui connaissaient également l'araméen. Il y avait ce sentiment d'une parenté de langue, mais on n'avait pas de mots pour nommer la famille. Et au XVIIIe siècle, on l'a découvert, la langue phénicienne et punique, enfin c'est une évolution. Et donc, elle s'est ajoutée à cette famille, mais on ne savait toujours pas comment la nommer. Et c'est entré dans la liste confuse des langues orientales. Vous voyez que ça peut aller jusqu'à la Chine, la langue orientale. Et en fait, c'est en 1781 qu'un linguiste allemand du nom de Schlotzer, dans un livre qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'hébreu, a eu l'idée de parler de famille de langue et de dire avec beaucoup de prudence, « Ich muss, c'est langue que j'aimerais appeler sémitique. » Et sur quoi se fondait-il ? Eh bien, sur la Bible, comme beaucoup de savants de l'époque, déjà avant lui, Leibniz, qui avait observé une certaine parenté entre certaines langues occidentales, voulait parler de langue japhétique, et en fait, le fils de Noé, eh bien, on est allé puiser dans le même chapitre 10 de la Genèse pour nommer les langues sémitiques. Et j'insiste beaucoup sur le mot « langue » parce qu'il n'était pas du tout question au départ de parler de race sémite, pas le moins du monde. C'est seulement au XIXe siècle, alors qu'on s'était familiarisé avec la notion de langue sémitique et qu'on y a ajouté celle de langue indo-européenne à partir de 1816, et encore que les Allemands voulaient l'appeler « Indo-Germanisch » parce que les races indiennes étaient pour eux de belles races auxquelles ils voulaient se rattacher, bien qu'ils ne leur ressemblent pas beaucoup physiquement. Donc, on a commencé à opposer les unes aux autres. Un exemple typique est celui de Renan dans son « Histoire des langues sémitiques » qui établit une hiérarchie entre les langues et qui vous dit que les langues sémitiques sont des langues simples qui sont fondées sur l'affect, tandis que les langues indo-européennes, c'est l'intellectuel, c'est l'intellect, c'est la structure, c'est la phrase cicéronienne, alors que le verset biblique est tout simple et ça prouve le caractère primitif de ces langues-là, d'où hiérarchie, l'indo-européen, alors on passe de la langue à la race sans… Bon, dans l'esprit de Renan, c'était bien les locuteurs de la langue, mais en fait, ils dérivaient déjà. On avait indo-européens, sémites, et puis après, tous ces peuples de couleurs qui étaient au bas de l'échelle, parce qu'il ne faut pas se faire des illusions, le XIXe siècle, c'était ça. D'où cette hiérarchie et la progression de l'idée de race dans le courant du XIXe siècle. C'est une petite parenthèse à laquelle je tiens, parce qu'on a les seuls sémites qui étaient en Europe, c'est mis entre guillemets, étaient les Juifs, d'où antisémitisme à la fin du XIXe siècle, et nous savons comme ce mot, c'est bien ancré dans toutes les langues. Donc, les langues sémitiques, le tableau des langues sémitiques, il faudrait pouvoir le faire, et les langues sémitiques se sont accrus au XIXe siècle par les découvertes de l'acadien ou assyro-babylonien, et ensuite, même dans le courant du XXe siècle, par d'autres découvertes sur lesquelles je reviendrai peut-être. Bien, donc voilà le tableau, le voilà pour les langues sémitiques. Je suis obligée de poser la question maintenant, de savoir à quand remonte l'hébreu ? Est-ce qu'on peut assister à l'acte de naissance de la langue hébraïque ? C'est bien difficile à dire, on ne peut attester de l'antiquité de quelque chose que si on a des traces, et les traces d'une langue, ce sont les traces écrites. À partir de quand a-t-on des traces écrites de l'hébreu ? Déjà, à partir de quand utilise-t-on l'alphabet ? Est-ce qu'on se rend compte de ce miracle qu'est l'alphabet ? Reportons-nous dans l'Orient ancien. Vous avez de très grands systèmes d'écriture qui existent depuis le 4e, 3e millénaire. Vous avez les hiéroglyphes d'Égypte, bien sûr. Tout le monde voit à quoi cela ressemble. Nous avons les inscriptions cunéiformes qui viennent d'Assyrie et de Babylonie et qui d'ailleurs font suite à Sumer. C'est apparu avec la civilisation de Sumer et ça a été adapté par des populations qui parlent une langue dite sémitique, alors que Sumer, ça ne l'était pas. Dans ces deux grands systèmes, je ne parle pas de la Chine qui est encore tout à fait en dehors de notre vision de l'époque, vous avez des milliers de caractères ou des centaines de caractères. Parce que vous avez des pictogrammes qui sont très très nets, c'est-à-dire des dessins qui sont très nets dans l'héroglyphes d'Égypte, qui le sont beaucoup moins parce qu'ils ont beaucoup évolué dans l'écriture cunéiforme. Écriture cunéiforme qui se développe en Assyrie-Babylonie, là où il y a de la boue et où on fait des petites tablettes de boue et dans lesquelles, avec une espèce de clou, on trace des dessins stylisés, simplifiés, et qui évoluent d'ailleurs avec le temps et qui s'éloignent de plus en plus du pictogramme original. Donc nous avons des pictogrammes qui sont très visibles en Égypte et en Assyrie-Babylonie, nous avons des signes qui représentent plutôt des syllabes, une écriture syllabique. Par exemple, on n'aura pas le même signe pour dire « ti », « ta », « tout », « si » a essentiellement trois voyelles. Et ce système se répand jusque vers la Phénicie, où on a retrouvé au XXe siècle, à Ougaric, des tablettes écrites en caractère cunéiforme. Et même un essai d'alphabet en caractère cunéiforme. Alors je reviens sur ce miracle qu'est l'alphabet, et l'hébreu a adopté très vite l'alphabet. L'hébreu ne saurait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu l'alphabet. L'alphabet dû à qui, on l'attribue traditionnellement aux Phéniciens parce que c'est ce que nous disent les Grecs qui ont emprunté l'alphabet aux Phéniciens. Mais en fait, quand les traces les plus longues, le Grec l'a adopté au VIIIe siècle. Et Homère ne connaissait pas l'alphabet, je précise. Donc les premières traces que nous pouvons avoir, c'est ce swan, si vous voulez bien le montrer, François, qui a été retrouvé dans le désert du Sinaï. Je ne vois rien sur mon écran. Il est complètement noir. Voilà. Bon, alors vous voyez là, ce sont des mines de cuivre que l'on a retrouvées au Sinaï. Et là, un sphinx, ce n'est pas étonnant, dans un domaine qui appartient à l'Égypte, vous avez donc des inscriptions qui ont l'air d'être des hiéroglyphes sanctifiées. Et lorsqu'on a trouvé ça au début du XXe siècle, il y a un archéologue qui a eu l'idée de le lire dans ce sens et qui a cru reconnaître donc le nom de Baal. Donc voilà, dans ce sens. Le, il y a eu le, be, bet, ra, a, l, lat. Le, Baalat, vous croyez sur parole. Ce sont des signes qui sont imités de l'écriture hiéroglyphique mais qui représentent ici un aiguillon, lamed, dont on dit la première lettre. Ça, ça représente une maison, baïte, bête, et on lit, on garde l'initial. Ça, ça représente un œil, indubitablement, et vous avez le aïn et là, vous avez encore un lamed et puis à la fin, vous avez un tav qui est une vieille terminaison de féminin. Donc ça serait à la déesse Baala comme il y a un Baal et qui serait identifié à la déesse égyptienne Hathor dans cette zone-là. Donc on appelle cela à l'écriture proto-sinaïtique qu'on pense avoir déchiffré selon le principe de ce qu'on appelle l'acrophonie, c'est-à-dire le nom des lettres qui sont des objets représentés dont on prend l'initial. Voilà. Et effectivement, lorsqu'on pense à l'alphabet hébraïque, c'est bien ce qui se passe. Aleph, j'aurais peut-être dû aussi ajouter cela dans l'illustration. Aleph, à l'origine, c'est comme une tête de bœuf parce que c'est le sens, un des sens de cette racine. Bet, c'est Baït, la maison. Guimel, alors est-ce que c'est Gamal, le chameau ou autre chose ? Nous allons voir ça peut-être un petit peu plus loin. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas de débrouille. Vous allez me dire que ce n'est pas de débrouille. Alors, les explications qu'on donne sur cette inscription proto-sinaïtique, c'est qu'il y aurait des ouvriers venant du nord de la Phénicie où on aurait déjà inventé l'alphabet et où on était en train de découvrir l'alphabet, on ne sait pas, et qui auraient donc adapté ces hiéroglyphes. Alors, on va passer à la suivante. Les textes qui sont indubitablement en hébreu, cela commence vers le 950, pense-t-on, sous le règne de Salomon où on a découvert à Geyser ce texte qu'on appelle le calendrier de Geyser. Alors, on s'est considéré comme de l'hébreu et lorsque que vous regardez ces inscriptions, je pense que ceux qui ont appris l'hébreu ne parviennent pas à le dire, mais si vous avez appris le phénicien, vous y arrivez et vous trouvez là des lettres qui sont en fait les ancêtres des lettres carrées que nous utilisons et qui ont été modifiées. Pourquoi dit-on calendrier de Geyser ? Parce que vous avez, on ne sait pas si c'est un exercice d'écolier, ce que c'est, la liste des saisons de l'année avec les activités agricoles qui s'y déroulent et c'est signé ici, c'est signé verticalement du nom de la personne qui a écrit ce calendrier à Pziddo. Donc, ce petit document qui est insignifiant, qui n'est pas beaucoup plus grand que ce que vous voyez là, se trouve actuellement au musée d'Istanbul puisqu'il a été découvert du temps de l'occupation turque dans le pays. Même chose pour une inscription qui allait beaucoup plus tardive, on peut passer à la suivante. Merci François. Voilà. Une inscription, vous voyez, c'est toujours ces caractères qui peuvent vous paraître illisibles mais qui sont parfaitement déchiffrés par les archéologues et cette pierre se trouve aussi au musée d'Istanbul parce que ça a été découvert en 1881 si je ne me trompe et où cela ? Dans ce qu'on appelle le tunnel de Siloé vous y avez peut-être été c'est ce canal rempli d'eau qui va jusqu'à la frontière de Siloé et qui a été creusé là nous avons c'est extraordinaire parce que nous avons une attestation biblique de cela que le roi Ézéchias vers moins 701 donc vous voyez l'écart nous sommes beaucoup plus tard qu'a fait percer un canal pour amener l'eau à l'intérieur des murailles en cas de siège et donc c'est bien l'attesté dans la Bible la rencontre d'un texte biblique et d'un document archéologique quelque chose de rare et qui mérite d'être signalé et c'est parfaitement compréhensible à partir de l'hébreu biblique ce qui est écrit ici il y a juste un mot qui est nouveau qui désigne visiblement le canal et donc il nous dit que des ouvriers ont commencé aux deux extrémités et que au milieu de leur travail ils ont entendu la voix les uns des autres et ils se sont retrouvés pic contre pic voilà après avoir progressé ce canal et c'est là qu'on a mis une pierre commémorative on ne mentionne pas le nom des épias mais on sait que ça s'est passé sous son règne et donc vous voyez nous sommes avant l'exé je ne vous ai pas cité toutes les inscriptions qui ont pu être trouvées à ce moment-là à une époque où la Bible est en train de se former mais on n'a pas de texte biblique de cette époque sauf des attestations qui sont très très intéressantes pour nous avant l'exil de Babylone à savoir qu'on a trouvé ce qu'on appelle un ostracon c'est-à-dire un tesson de poterie qui est une lettre écrite à l'encre sans doute dictée par un ouvrier journalier qui se plaint de ce que contrairement à la loi on ne lui est pas rendu son vêtement avant le coucher du soleil ce qui est une règle biblique bien connue tu rendras au pauvre son manteau son vêtement parce qu'il n'a que cela pour se couvrir la nuit d'autres choses on a trouvé pas loin de la cinémathèque actuelle à Jérusalem des petits rouleaux d'argent qui étaient des sortes d'amulettes sans doute où tu étais inscrite où étaient deux rouleaux où était inscrite la bénédiction des koanines et là ça date de moins 700 aussi donc voilà il y a quelques textes qui émergent comme ça grâce à l'archéologie mais autrement il faut se reporter à la Bible nous n'avons pas encore de manuscrits et puis intervient l'exil l'exil alors je reviens à l'époque d'Ézéchias pardon à l'époque d'Ézéchias vous savez que les Assyriens ont failli conquérir le royaume de Judas ils avaient déjà conquis en moins 722 le royaume du nord le royaume de Samarie et après donc venait le tour du royaume du sud et le royaume à Ézéchias a dû faire face à l'armée de Sénacérib qui il y a eu des guerres on a on a des ostracas aussi pluriel d'ostracone qui parlent de de l'avancée des troupes et puis il y a eu le siège de de Jérusalem dont nous avons deux traces parallèles dans le livre des rois et le livre d'Isaïe donc pendant ce siège on a essayé d'influer sur le moral des habitants et les assiégeants ont lancé un appel à la reddition et les assiégés que répondent-ils parle-nous en araméen car nous le comprenons ne parle pas en yéhoudite le mot ivrite n'existe pas encore yéhoudite c'est la langue du royaume de Juda donc que d'ici l'araméen apparemment est devenue maintenant une langue internationale que les habitants de Jérusalem comprennent enfin l'élite en tout cas comprend et les autres sont ont trouvé des interprètes sont capables de lancer un appel à la reddition en judéen mais on leur demande de ne pas saper le moral de la population bien entendu il n'en faut rien néanmoins ils lèvent le siège qui est considéré comme un miracle et le royaume de Juda encore a un souci jusqu'en 517 d'abord puis de renouveau de nouveau 586 voilà alors un exil l'exil de la population de l'élite de la population celle qui sait lire écrire il faut travailler le faire voilà qui part pour Babylone c'est un coup très très dur on ne peut pas imaginer que la langue de ces populations puisse émerger après puisse survivre à une telle épreuve et pourtant elle survit parce que c'est en exil que s'écrivent beaucoup des chefs-d'oeuvre de de la littérature hébraïque Ézéchiel est nettement un poète de l'exil Jérémie et contemporain de ces événements nous avons des psaumes qui sur les rives de Babylone à Narod Babel Sham Yashav nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion et bien c'est c'est le produit de l'exil et peut-être même qu'il y a-t-il un autre produit de l'exil sur lequel je ne m'étends pas aujourd'hui mais qui est le vrai monothéisme le monothéisme beaucoup plus universel que l'énothéisme d'une population qui est très limitée géographiquement parce que l'horizon s'est étendu et qu'on a une vision beaucoup plus globale des civilisations donc l'exil de Babylone mais le contact en exil de Babylone avec la Syro babylonien sans doute puisque ce sont des babyloniens qui ont mais aussi qui ont déporté les populations mais aussi avec l'araméen alors pourquoi l'araméen justement je reviens à ce que je vous disais à propos de l'alphabet c'est que l'alphabet c'est un système extrêmement simple pour transcrire et que par beaucoup plus commode que les caractères punéiformes de la Syro babylonien donc progressivement pour gouverner cet immense empire qui est devenu l'empire perse après puisque Cyrus a conquis Babylone et bien l'araméen s'est répandu dans de très vastes régions la ville d'Esther aux 124 provinces enfin bon ensuite la Perse le conquérant Perse qui a succédé aux aux babyloniens est allé jusqu'à conquérir l'Egypte et tout le Proche-Orient donc que en même temps ce conquérant Perse qui apparaît avec Cyrus est un conquérant qui nous paraît extrêmement tolérant de nos jours en fait il faut se replacer dans la mentalité antique on respecte les dieux des autres peuples pour être sûr de les avoir de son côté et Cyrus laisse repartir de Babylone nouvellement conquise toutes les populations il n'y avait pas que les hébreux dans leur pays d'origine si elles le souhaitent alors nous ne savons pas ce qui est à nous des autres qui est exactement les autres mais pour les hébreux nous avons une trace les habitants de Judas de l'ancien royaume repartent pas tous pas tous parce que certains finalement se sont plus en exil et on rebâtit le temple de Jérusalem c'est ainsi que commence à la fin du sixième siècle à partir de l'édit de Cyrus moins 538 ce que l'on appelle la période du second temple et qu'on fait aller encore très loin jusqu'à l'an 70 qui vous savez est l'année de la destruction du temple par les romains donc les Jérusalem alors pendant cette période de retour que l'on appelle la période perse on ne sait pas très bien ce qui se passe mais on a l'impression que du point de vue de la mise au net des écrits bibliques cette période a une importance considérable qu'on avait sans doute emporté des textes en exil donc c'est très difficile à dater il y a eu des prophètes qui se sont ajoutés à ces textes qu'il y a eu des psaumes qu'il y a eu encore d'autres écrits qu'il y a le récit du retour avec Ezra et Némi qu'il y a des prophètes du retour et donc tous ces textes sont mis au net et au fait j'aurais dû vous dire que le nom de Cyrus apparaît même dans un chapitre d'Isaïe qui ne nous parle jamais du Messie sauf pour un personnage Cyrus qui est Mashiach de Dieu c'est-à-dire qui est l'élu qui est choisi par Dieu pour une mission particulière autrement l'ancienne Judée est relativement autonome elle reçoit en fait un gouverneur qui est le plus souvent juif envoyé par le roi de Perse et il y a un grand vide on ne sait rien on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses et on ne sait rien de cette période sur le plan événementiel alors l'histoire se réveille avec l'arrivée d'Alexandre dans la région et ça ne veut pas dire que lorsqu'Alexandre le conquérant reprend aux Perse tout leur empire il a imposé le grec du jour au lendemain loin de là mais après lui s'est formée une civilisation que l'on appelle hélénistique et qui est une orientalisation de l'hélénisme si vous voulez dans toutes ses régions Égypte Asie mineure alors alors est-ce que la Judée échappe à ses influences certainement pas c'est de cette époque l'époque des Ptolémées immédiats successeurs d'Alexandre que date la traduction de la Bible en grec à laquelle on attribue plusieurs raisons vraisemblablement aussi le fait qu'il y avait déjà une diaspora en Égypte surtout à Alexandrie fondation d'Alexandre qui ne savait plus assez débrouille pour comprendre les textes et pour les lire dans leur synagogue et c'est là aussi qu'apparaissent les premières synagogues dont on a la trace archéologique donc le grec le grec grand rival alors on va arriver ensuite au passage de la domination l'agite d'Égypte sous la domination des grecs de Syrie et vous connaissez le fameux épisode Ranouka la lutte contre l'hélénisme etc c'est un je ne sais pas si c'était vraiment la lutte contre l'hélénisme en tant que civilisation ou l'hélénisme en tant que mode de vie mode de vie dans ce cas-là de plus quotidien plutôt que ce n'était pas la lutte contre l'hélénisme comme Platon ou Aristote qu'on connaissait mieux Alexandrie qu'à Jérusalem et en fait comme tout l'Orient est hélénisé dans la dynastie asmoneenne qui suit on verra des traces d'hélénisation ne serait-ce que par les noms qu'il se donne Jean-Hircan Alexandre-Janet Salomé-Alexandra etc donc le grec certainement un feu aussi alors où est passé l'hébreu là-dedans où est passé l'hébreu au retour de l'exil certains on voit ça dans le livre d'Israël de Naïmi avaient retrouvé une population juive sur place mais une population qui était en train de perdre sa langue et sa religion et nous avons un passage amusant qui dit il parlait moitié asdodien moitié yéhoudite et donc s'il se trouve que ce sont les élites rentrées d'exil qui ont ré-ébraïsé ces populations et nous avons aussi la grande scène où Ezra lit la Bible devant le peuple réuni qui semblait avoir un peu oublié les lois bibliques tout cela a été restauré alors maintenant on se rend compte qu'après l'exil de Babylone l'araméen est devenu un rival extrêmement sérieux d'autant que l'écriture araméenne issue de la même écriture disons archaïque que nous avons vu tout à l'heure a évolué en écriture carrée et que les hébreux rentraient les judéens maintenant sont plus les hébreux rentraient de Babylone l'ont récupérée et en ont fait l'écriture sacrée c'est le même alphabet simplement un peu plus arrondi un peu plus un peu plus évolué voilà si je peux dire et nous allons trouver beaucoup plus tard dans le Talmud une distinction entre l'octave et Ivry alors ça c'est étonnant l'octave Ivry qui est l'octave l'écriture archaïque de l'hébreu et l'octave Ashourie Ashourie qui vient d'Assur qui vient de la Syrie Assyrie en fait Assyrie Babylonie Perse qui vient de l'Orient qui est la seule écriture sacrée c'est-à-dire que pour qu'un texte hébreu soit sacré il faut qu'il soit écrit en octave Ashourie voilà les paradoxes de l'histoire mais l'araméen qui au début était une langue de la diplomatie comme nous avons pu le voir pendant le siège de Jérusalem devient la langue de tous les jours de populations de plus en plus nombreuses ça a d'abord été la langue juridique d'où certains documents qui sont écrits en araméen la kutuba le ket qui se développe parce que c'est la langue que tout le monde comprend et puis même en Phénicie maintenant on parle araméen donc l'araméen gagne du terrain de plus en plus et à l'époque de Jouda Maccabée par exemple quand on voit les surnoms qui sont donnés aux frères de Jouda Maccabée on voit qu'il y a beaucoup de surnoms qui ne se comprennent que par l'araméen donc on arrive après cette période du grec où le grec n'est pas du tout aussi méprisé qu'on le dit d'autant qu'il y a une forte diaspora maintenant en Égypte et en Asie mineure qui parle le grec et qui utilise une Torah traduite en grec on arrive à la période romaine là il faudrait que je rapporte des éléments d'histoire sur lesquels je vais passer assez vite vous savez que c'est à la suite d'une querelle de succession que Pompée général romain conquiert Jérusalem qu'il abolit la royauté asmoneenne il n'y a plus qu'un éthnard que grand prêtre et puis qu'ils instaurent au bout d'un moment un roi qui est totalement leur vassal et qui répond à toutes leurs exigences qui s'appelle Hérod qui est iduméen par son père mais juif de religion puisque toutes ces populations iduméennes ont été converties en masse au judaïsme environ deux générations plus tôt et à l'époque romaine ne croyez pas que maintenant c'est le latin qui devient le rival de la langue hébraïque non l'Orient est très très fortement hélénisé tout romain connaît le grec tout romain cultivé je veux dire connaît le grec est capable de rédiger des discours et des livres en grec prenez Cicéron par exemple ou prenez les empereurs romains jusqu'à Claude sans problème ils écrivent le grec donc voilà nous avons sur la terre d'Israël la langue hébraïque qui survit très certainement à Jérusalem et puis nous avons des attestations ne serait-ce que par les évangiles selon lesquels on lit la Torah à la synagogue et les prophètes et puis il y a l'araméen qui a pénétré beaucoup dans le peuple et les élites pour communiquer avec les autorités romaines sont obligées de se mettre un peu au grec nous avons des reflets de tout cela plus tard dans le thème bien donc nouveau coup dur pour le peuple juif le peuple juif qui est maintenant d'ailleurs avant 70 je précise plus nombreux en diaspora qu'en terre d'Israël pourquoi parce qu'il y a eu bien sûr une émigration pour des raisons économiques ou politiques si c'était des opposants au pouvoir en place mais qu'il y a très certainement des conversions beaucoup de conversions de femmes juives on a l'attestation par j'avais Joseph l'historien pour Antioche par Philan d'Alexandrie et donc dans tout le bassin méditerranéen il y a il y a des juifs mais qui sont majoritairement de langue grec et où est l'hébreu dans tout ça comment va-t-il survivre à la destruction de Jérusalem on a perdu ses repères avant on allait au moins on essayait une fois dans sa vie d'aller en pèlerinage à Jérusalem on gardait des liens entre famille de Jérusalem et famille de la diaspora et maintenant qu'en est-il alors il y a ce repli vous connaissez l'histoire de Yohanan Benzakai qui crée son école et d'autres écoles autour mais est-ce qu'ils maintiennent est-ce que c'est l'hébreu qu'ils maintiennent il y a cet hébreu si vous avez comparé l'hébreu de la Mishnah et l'hébreu biblique qui était l'exercice auquel Tony s'était livré on voit que c'est la même langue et en même temps ce n'est pas du tout la même surtout pas du tout la même syntaxe l'hébreu de la Mishnah est très influencé par l'araméen très certainement il y a des mots qui prennent un sens nouveau il y a des formes grammaticales nouvelles pourtant c'est l'hébreu c'est l'hébreu parce que quand dans le reste du Talmud vous voyez de l'araméen vous sentez la différence ce n'est pas la même langue alors ça suppose que l'hébreu de la Bible qui était un hébreu très noble à l'hébreu tel qu'il était écrit ne correspondait peut-être pas exactement à l'hébreu tel qu'il était parlé et que l'hébreu parlé a influé de plus en plus de sorte qu'à l'époque où les rabbins commencent à réunir les traditions qui constitueront la Mishnah à partir de l'an de sang et bien il y a un autre type d'hébreu qui s'est répandu mais dans le quotidien il faut dire qu'il y a des régions particulières par exemple en Galilée qui est tellement soumis aux influences étrangères on doit parler caraméen et là on prend argument de certains passages des évangiles aussi où il est clair que Jésus a l'air de parler à Raméa alors comment l'hébreu n'a-t-il pas sombré au milieu de tout ça puisque nous savons très bien que la Mishnah a servi de base au Talmud il y a eu la Gemara après il y a eu une première Gemara qui a été compilée à la fin du 4ème siècle en Galilée mais on l'appelle on l'appelle cet ensemble Mishnah plus Gemara Talmud de Jérusalem et puis il y en a eu une autre qui a été compilée en Babylonie et c'est le Talmud de Babylon un peu avant 500 et là c'est de la Raméa c'est de la Raméa sauf quelques baractotes des traditions extérieures qu'on a réintégrées dans le Talmud alors nos ancêtres ne parlaient donc pas hébreu alors là il y a un document archéologique qui surgit je ne l'ai pas je ne l'ai pas mentionné vous avez plusieurs documents archéologiques d'abord nous avons les documents du Qumran ceux-là sont antérieurs à 70 les voici j'aurais dû les mentionner avant mais vous voyez que l'écriture carrée est bien bien utilisée vous voyez aussi comment s'écrivaient ces manuscrits il y a une ligne et les lettres sont suspendues à la ligne vous voyez là et c'est parfaitement lisible pour quelqu'un qui connaît l'hébreu carré de nos jours ce sont les plus anciens manuscrits que nous connaissons et il y a des textes nouveaux inconnus de la Bible qui sont propres à ce qu'on pense être la secte essénienne et qui sont de manière très caractérisée en hébreu donc non seulement on recopie des textes bibliques dans les documents de Qumran c'est une bonne partie mais il y a encore des textes nouveaux comme la règle de Qumran la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres et tout ça c'est du pur hébreu biblique donc ça veut dire qu'on savait écrire à la manière d'eux au moins encore au deuxième siècle avant premier siècle jusqu'à un peu avant 70 après une surprise découverte au début en 1960 de documents dans le désert de Judée dans des grottes des documents qui datent de l'époque de la révolte de Barquamba donc 132 135 nous avons des documents de famille en araméen d'une certaine dame Babata très intéressante mais nous avons aussi chose extraordinaire des lettres de Barquamba lui-même et ces lettres de Barquamba certaines adressées au même personnage sont écrites en araméen d'autres en grec et d'autres en hébreu moins en hébreu de manière et d'ailleurs à la faveur du grec on découvre que le véritable nom de Barquamba était Barquosiba puisque Corba c'était le nom que lui donnaient ceux qui le prenaient pour le Messie et Kosba ceux qui le prenaient pour un imposteur le mensonge donc le fils du mensonge voilà alors nous sommes devant un trilinguisme à cette époque qui est d'ailleurs attesté dans le Talmud puisque les rabbins les chefs de la nation celui qu'on appelle Nassi comme Yerouda Nassi celui qui a rassemblé la Mishnah sont obligés de connaître le grec ils ont le droit contrairement à d'autres hommes de de leur classe de se regarder dans la glace pour s'assurer qu'ils ont une bonne tenue et d'apprendre le grec ils doivent même apprendre le grec pour pouvoir parler aux autorités romaines en Orient alors quand on s'arrête là oui on peut constater encore que dans le Talmud araméen vous avez des foules de mots grecs 2500 mots grecs quelques mots latins relatifs à l'armée on a l'impression que cette langue est envahie de toutes parts et on ne voit pas comment elle a pu survivre aux exils je n'ai jamais trouvé de de livres d'articles qui l'expliquent mais j'ai ma propre explication à partir du moment où l'Empire romain Orient l'Occident réuni devient chrétien donc le christianisme s'imposant partout petit à petit devient le grec devient la langue de l'église en Orient et plus tard c'est le latin qui tiendra la langue de l'église en Occident pour ceux qui n'étaient pas chrétiens il n'y a plus de place il n'y a plus de place dans l'enseignement il n'y a plus d'enseignement qui leur est destiné on ne s'instruit que dans sa propre communauté et dans sa propre communauté et bien l'hébreu se développe ainsi que l'araméa subsiste aussi l'hébreu se développe là où on visait la Bible en grec on la lit maintenant en hébreu à la synagogue et les écoles se multiplient est-ce qu'il y a des émissaires on ne sait pas très bien certains parlent d'émissaires venus de terre sainte mais ils sont difficiles à pister donc il n'y a plus de laïcité dans ce monde là et chacun est chez soit et pendant des siècles à partir disons du au Moyen-Âge les juifs ne sauront n'utiliseront que leur écriture hébraïque ils ne pourront même pas signer leur nom dans une autre écriture que la leur comme on peut le voir même dans les documents de la de la révolution française à Carpentras ou Cavail alors là il faut que je je me suis peut-être un peu trop pétalé sur l'antiquité mais il faut que je parle de de la période la période des diasporas où vous voyez naître en diaspora des des langues qui sont des langues mixtes ou par la par exemple en Espagne les dans l'Espagne musulmane les juifs ne peuvent pas utiliser la langue du Coran elle n'aurait pas accessible ils n'ont pas le droit c'est une langue sacrée et bien ils vont recourir à l'hébreu biblique pour écrire des poèmes ils auront beaucoup de mal pour écrire des traités de philosophie c'est ce qui explique que Mayanide écrira donc une partie des règles de la Mishnah en hébreu mais que pour son traité philosophique Morenevokim il utilisera l'arabe mais écrit en caractère hébreu car le judéo espagnol ce sera pareil ce sera de l'espagnol mais écrit en caractère hébreu avec beaucoup de mots venant de la liturgie bien entendu et comment ne pas parler du yiddish aussi c'est la même chose le moyen haut allemand qui a intégré aussi beaucoup de mots hébreux même français quelquefois est-ce qu'il y a eu un judéo français à l'époque de Rachid c'est peut-être une amorce mais enfin la communauté n'a pas duré suffisamment pour qu'on puisse en parler donc voilà l'état de la diaspora c'est un état qu'on appelle la diglossie c'est-à-dire que les érudits sont tout à fait capables de comprendre l'hébreu et la ramée d'ailleurs de parler l'hébreu entre eux s'ils se rencontrent d'un pays à l'autre comme ceux qui parlent le latin d'église peuvent communiquer mais dans la vie quotidienne ils ont une autre langue qui est leur langue et qui s'écrit en caractère hébreu cette diglossie existe donc facilement jusqu'au XIXe siècle et pour certains même au-delà en même temps nous allons voir au Moyen-Âge donc non seulement se développer une poésie savante qui veut se calquer sur le modèle arabe mais nous allons voir aussi se développer la grammaire parce que la grammaire grecque qui est passée aux arabes est un modèle et déjà bien à partir du Vème VIème siècle on avait commencé à essayer de transcrire l'hébreu avec des voyelles et je ne sais pas si tout le monde se rend compte que la vocalisation de l'hébreu est quelque chose de très très tardif parce que tant que l'hébreu était une langue parlée et bien c'était très facile de substituer des voyelles sous les mots parce qu'on suivait le sens mais à partir du moment où l'hébreu n'est plus vraiment suffisamment parlé et bien il est mieux de s'appuyer sur des voyelles ces systèmes ont été créés après plusieurs essais au VIIIe siècle à Tibériade et c'est ce qui sert de base à la poésie juive espagnole où il doit y avoir selon le modèle arabe une alternance de longue et de brève et où on invente les patards les chevards patards chevards ségoles etc. comme brève de manière un peu artificielle alors philosophie poésie grammaire c'est la contribution du Moyen-Âge Moyen-Âge d'Irak parti de Saadia Garon puis passé par l'Afrique du Nord puis passé par l'Espagne puis qui va en Italie et qui d'Italie se diffuse à partir du XVIe siècle en milieu chrétien à partir d'Eli Lévita qui est le maître italien de plusieurs érudits européens la grammaire devient l'apanage du monde universitaire chrétien et nous avons donc des traités de grammaire très nombreux fondation aussi de la chaire du collège de France par François 1er les juifs ne s'intéressent plus à la grammaire ils ont subi des persécutions ils ont ils sont passés à autre chose à des livres plus mystiques je ne sais pas Maral de Prague ou autre voilà et texte racidique plus tard donc on verra renaître la grammaire hébraïque en milieu juif seulement à partir du XIXe siècle et donc c'est dans ce contexte-là parce que le Moyen-Âge juif dure très très longtemps au moins jusqu'à la Révolution française et donc c'est dans ce Moyen-Âge juif que se développent beaucoup d'œuvres écrites en hébreu avec des contributions très importantes qui sont dues au fait que pour la traduction de Maïmonide pour que le Guide des Écarés par exemple de Maïmonide soit à la portée du plus grand nombre de juifs on l'a traduit en hébreu ce sont les Tibonides les Ibn Tibon qui vivaient dans le sud de la France qui ont traduit et qui ont créé un vocabulaire philosophique qui n'existait pas dans la langue hébraïque donc voilà nous avons les générations de la fin du XVIIIe siècle ont tout cet héritage tout cet héritage hébreu la littérature du Moyen-Âge la philosophie les termes philosophiques d'Ibn Tibon les correspondances en hébreu chez l'autre des tchuvotes rabbiniques à travers le monde juif des traités mystiques la littérature des vieux chassidim des nouveaux chassidim bien mais si maintenant nous nous reportons au XIXe siècle toujours à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne il va partir un mouvement très important vous avez tous entendu parler qui est la Ascala et la Ascala c'est l'ère des lumières juives on l'a appelé comme ça sur le modèle de Aufklärung allemand cela parle d'un philosophe Moses Manelsson qui ne s'appelait même pas le nom de Manelsson parce qu'il est né il est venu d'un village de Dessau pendant longtemps de la ville on l'a appelé Moses Dessau il a le rare privilège de pouvoir s'installer à Berlin et très vite il se fait une réputation extraordinaire on vient de loin pour le consulter Mirabeau est allé le voir l'avateur a examiné les bosses de son cerveau parce qu'il passait pour un génie enfin bon et Mandelsson est un juif très très fidèle mais il est aussi sensible à la beauté de la langue allemande et il trouve que le Yiddish est une langue horriblement corrompue qu'il faut abandonner donc il suit le modèle qui avait été celui de Rabbi Judas Anassi dit-on Rabbi Judas Anassi disait qu'est-ce que vous avez à faire de l'araméen choisissez ou bien l'hébreu ou bien le grec et Mandelsson c'est un peu la même chose qu'est-ce que vous avez à faire du jargon Yiddish ou bien l'hébreu ou bien l'allemand et alors il écrit des œuvres notamment il traduit pardon il traduit la Bible en allemand mais en caractère hébreu parce que autrement ses contemporains juifs n'auraient pas pu le lire je vous disais qu'aussi à l'époque de la révolution on a des documents signés par des juifs des états du pape où ils ne savaient pas signer leur nom en caractère latin et il crée une revue qui s'appelle Ham et Assef sur le modèle d'un journal allemand où on donne même des nouvelles de la révolution française mais lui il est déjà non pardon je suis trop longue bien donc Mendelssohn lance ce mouvement qui aura certes du succès en Allemagne surtout quand Napoléon émancipe les juifs mais après les ports du ghetto se referment il y a une réaction terrible contre eux et finalement la Ascala a de la postérité surtout en Galicie en Lituanie là où il y a les plus grandes concentrations de juifs soit dans l'Empire austro-hongrois soit dans l'Empire russe où il y a des populations pauvres mais très très attachées à leur tradition qui connaissent parfaitement l'hébreu qui sont capables de rédiger en hébreu et qui rédigent des choses incroyables en hébreu dès les années 30-40 j'ai retrouvé des textes d'histoire contemporaine en hébreu où j'avais quand même manqué le vocabulaire mais ils y arrivaient ils y arrivaient on a essayé des textes de sciences naturelles mais toutes sortes de choses qui n'existaient pas dans le détour où on se limitait à la Bible auprès d'ère encore c'était au niveau élémentaire et après très vite le Talmud donc c'est là que la Ascala se développe le plus il y a une floraison incroyable vous avez des traductions des langues européennes vous ne pouvez pas savoir laquelle a été la plus populaire c'était la traduction des mystères de Paris de Gensu qui a été traduite vers 1840 par un certain Rahman Krochmal et puis ensuite il y a eu en 1853 un roman qui a été écrit directement en hébreu mais ce roman se passait à l'époque biblique et c'était assez facile d'écrire un roman en hébreu biblique puisque ça correspondait à l'époque mais ensuite le même auteur Abraham Mapou a voulu écrire un roman contemporain et là il s'est aperçu que l'hébreu biblique ne convenait pas du tout du tout et du coup il s'est rabattu sur l'hébreu de la Mishina pour mettre en scène des mégères un hypocrite etc et ça a été très très vexant pour évidemment il a été montré du doigt donc il y avait une une grande hostilité qui s'est développée pas seulement à cause des romans de Mapou mais à cause de l'idée même d'écrire de la littérature profane en hébreu d'avoir des journaux des journaux qui commencent à se répandre écrits en hébreu et il y a eu une très forte opposition à la Ascala et à ce que l'on appelle les masculines de la part des traditionnalistes des gens attachés à l'éducation des yeshivotes et malgré tout il y avait cette renaissance mais de l'hébreu écrit je dis bien de l'hébreu écrit et vers 1870 un peu après un poète qui s'était illustré qui est connu sous le nom de Yehuda Leib Gordon et Yalag écrit un poème désespéré qui s'intitule « L'ami Ani Amel » « Pour qui est-ce que je me donne tant de peine ? » Regardons autour de nous ceux qui ont accès à l'éducation moderne cherchent à s'intégrer dans la société contemporaine qu'ont-ils affaire de l'hébreu ? Les femmes sont confinées au foyer on les voit mal se mettre à l'hébreu donc d'autres résistent et ne jamais n'utiliseront l'hébreu comme langue profane pourquoi est-ce que j'écris de la poésie profane en hébreu ? Et il ne se doutait pas qu'au même moment il y avait un jeune homme qui était en train de faire une véritable révolution nous le connaissons au nom d'Eliézer Ben Yehuda il était né Eliezer Perlman dans un bourgade de Biélorussie il avait été surpris dans sa jeunesse pauvre orphelin à lire au scandale des livres de grammaire et on trouvait que c'était autant de temps perdu pour la Torah et finalement il a compris qu'il valait mieux quitter son village et il est allé à la ville encore adolescent il a été il s'est mis sous la protection de quelqu'un d'un masquille rencontré à la synagogue et dont la fille lui a appris le russe grâce à cela il a pu accéder être un des rares accéder à la à l'université russe et là il a combattu aux côtés des anarchistes et il a combattu aussi pour les nationalités qui s'éveillaient en Europe et il y avait à ce moment-là les bulgares qui luttent contre les Turcs c'était la cause du moment et bon il raconte qu'il a eu sa nuit de Pascal enfin si je peux dire qu'un jour il s'est dit mais enfin nous aussi nous sommes une minorité opprimée on ne nous laisse pas nous épanouir nous avons une langue nous sommes un peuple nous avons une terre donc c'est trois choses peuple langue terre c'est cela qui caractérise la nationalité au XIXe siècle et il a eu ce projet complètement fou d'aller non seulement de s'installer à Jérusalem à cette époque mais aussi d'y parler l'hébreu et d'essayer de ressusciter la langue hébraïque mais de la ressusciter véritablement dans le quotidien donc je ne passerai sur sa sur sa biographie comment il est passé par l'étape française et l'alliance pour il espérait faire des études de médecine il n'a pas pu le faire bon il a il a fait un petit séjour en Algérie où il a tenté de parler l'hébreu il a vu qu'on le comprenait il a rencontré des hémissaires de Terre Sainte il a parlé l'hébreu dans un café du boulevard Mont-Marc il a vu que c'était possible et son projet encouragé par un aristocrate russe qu'il rencontrait à Paris s'est affirmé de plus en plus et il a écrit un article incendiaire qui a été d'abord refusé par un des journaux de Vienne en hébreu et qui a été ensuite accepté et donc il est reparti épouser la jeune fille qui lui avait appris le russe et d'Odessa il s'est embarqué pour la terre à la terre d'Israël en arrivant l'officier turc lui a demandé son nom il s'appelait Eliezer Perlman il voulait revenir à la tradition du patronyme Eliezer Ben Yehuda donc à partir de là il y a toute une légende Eliezer Ben Yehuda bien sûr c'est pour ça mais il a eu un rôle historique très important bien sûr c'est pour cela que vous avez des rues Ben Yehuda dans toute Israël mais il est évident qu'on ne peut pas attribuer à un seul homme la résurrection d'une langue il a fallu que ça corresponde à un besoin réel et ce besoin réel il avait émigré en 1881 au moment juste après les pogroms qui ont suivi l'assassinat d'Alexandre II et il y avait un grand courant d'immigration vers ce qu'était la Palestine turque venant de de Pologne et de de Roumanie des nouveaux établissements agricoles s'étaient créés dès 1874 cet article sous l'imposition du baron de Rothschild mais il y a eu aussi d'autres colonies agricoles et s'est posé la question de l'éducation qu'allaient recevoir les enfants qui naîtraient là on ne voulait plus de l'exil qui représentait l'amertume du hiddish qui représentait l'amertume de l'exil et il n'y avait pas de raison de prendre le russe ou le roumain donc c'était l'ébreu et c'est ainsi que s'est mis en place un peu indépendamment de Ben Youda des classes en hébreu où on faisait de la gymnastique de l'arithmétique et ils avaient souvent beaucoup beaucoup de mal à trouver du vocabulaire et d'un village à l'autre ça n'était pas toujours ça n'était pas les mêmes mots et Ben Youda avait un rôle centralisateur il a essayé de créer un comité de la langue en 1890 mais ça n'a pas très bien marché à Jérusalem un jour il neigait les gens ne venaient pas enfin bon et puis Ben Youda était lui-même très très persécuté à Jérusalem par les ultra-orthodoxes les enfants lui lançaient des pierres en prenant shalom shalom enfin bon alors il y a aussi toute la légende de la naissance de son fils son aîné à qui il n'a voulu parler que l'hébreu et qui jusqu'à trois ans était muet jusqu'au jour où il a sorti un mois en hébreu il y a aussi le 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 en fait ça n'a commencé véritablement à décoller qu'à partir de 1904 lorsqu'il a recréé le comité de la langue avec une nouvelle vague d'immigrants ceux de la deuxième alia qui était très 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 motivée c'est à cette génération qui appartiennent beaucoup de grands noms Ben Gurion Agnon à partir de ce moment-là le comité de la langue bien organisé a diffusé des listes de mots concernant tous les domaines du quotidien l'immobilier la gymnastique la cuisine il ne faut pas croire que ça a été accepté partout alors dans la diaspora on écrivait on écrivait des journaux en hébreu mais comment est-ce qu'on se débrouillait mais quelquefois c'était ridicule par exemple l'horloger c'était le réparateur d'indicateurs d'heures la gare c'était la maison des trains mais les gants c'était aussi bien la maison des mains que voilà et les manches c'était la maison des bras enfin c'était Bayt qui revenait presque tout le temps et donc beaucoup d'expressions composées très maladroites imaginez comment on disait restaurant comment on disait un traîneau dans les pays de neige enfin bon et Ben Yauda voulait réformer tout ça trouver un mot unique essayer d'éviter les mots composés donc avec le comité de la langue il y a eu un effort extraordinaire pour non seulement créer des mots nouveaux mais d'abord essayer d'utiliser une base biblique autant que possible base biblique ensuite si on ne trouvait pas dans la Bible en modernisant quelques mots par exemple Mokech qui était un piège voiseleur qui devenait quelque chose d'explosif ou bien Ekdar qui était un mot presque incompréhensible bon je choisis non Rachmal qui devient électricité parce que le mot est traduit par électron dans la Bible dans la Bible grecque je pourrais donner des exemples à l'infini donc si on ne trouve pas un mot dans la Bible auquel on puisse donner un sens nouveau on le prend dans l'hébreu de la Mishnah si on ne trouve pas dans l'hébreu de la Mishnah on le prend dans l'araméa si on ne trouve pas dans l'araméa on ferait un calque de l'arabe qui est une langue sœur si on ne trouve pas on fait un calque des langues européennes par exemple pomme de terre Masratapu Akhadama très bien on prend pomme de terre parce qu'on ne connaissait pas la pomme de terre à l'époque bien et donc on s'adapte aussi aux réalités quotidiennes on crée on crée des mots mais à partir de racines existantes il y a le mot Khayil qui signifie bravoure bon exploit etc et quand la guerre de 14 éclate on a besoin d'un mot pour dire soldats on n'en a pas dans la Bible on dit Khayal quand on crée une ligne de chemin de fer entre Tel Aviv et Jérusalem on n'a pas de mot pour désigner le train c'est là qu'on invente Raqevet mais c'est très critiqué parce que certains dira que ça ressemble à des noms de maladies à Demet etc enfin Rougeol ou autre et Agnan lui-même se moque de Ben Yehuda Bialik se moque de Ben Yehuda et donc il ne faut pas croire qu'il a été acclamé du jour au lendemain mais les écoles se créent il y a déjà un jardin d'enfants le premier jardin d'enfants du monde en 1898 il y a des écoles primaires dans ce qui ne sera pas encore les Kiboutzim il y a une école secondaire à Tel Aviv en 1906 et il y a en 1913 de véritables émeutes venant de différentes écoles juives à travers le pays parce que certaines écoles étaient dirigées par des nationalistes par des juifs allemands qui ne pouvaient pas envisager qu'on enseigne dans une autre langue il n'y avait rien de sérieux dans une autre langue des juifs français comme l'Alliance des et des juifs anglais comme les écoles Evelyne de Rothschild chacun voulait imposer sa langue et il y a eu une réaction des manifestations les élèves de ces établissements ne voulaient que que l'hébreu ça a été ce qu'on a appelé la la guerre des langues et la guerre des langues s'est tue avec l'éclatement de la de la seconde guerre mondiale au moment au moment où on envisageait de créer ce qui est devenu par la suite le Ternion de Haifa et où les Allemands qui le patronnaient ne voulaient que l'Allemand bien sûr il y a eu la guerre 14 qui a été très dure pour les gens de la région une famine Ben Youda était absent il était en train de travailler dans les bibliothèques du monde jusqu'à New York pour trouver des mots nouveaux des mots dans les manuscrits et donc au retour de à son retour l'hébreu avait progressé quand en 1922 quand le mandat britannique a été déclaré il y avait trois langues l'hébreu l'hébreu n'était pas en premier bien sûr l'anglais l'arabe et l'hébreu c'était déjà une grande histoire et Eliezer Ben Youda est mort le premier jour de Hanukkah 1922 déjà il y avait un journal important Hachot Haaretz depuis 1919 qui est devenu par la suite Haaretz un peu après il y a eu en 1934 la radio en hébreu il y a eu ce qui est devenu l'Institut Weizmann avec l'hébreu et jusqu'à la création de l'État d'Israël où l'hébreu est devenu la langue officielle je n'ai pas besoin de le dire ensuite on a créé une académie de la langue hébraïque en 1953 qui est succédée au comité de la langue d'Eliezer Ben Youda à part ça une grande campagne dans le pays dans les années 30 il y a eu il y a eu une campagne qui n'a pas toujours été suivie surtout dans l'immigration allemande qui arrivait dans les années 30 mais enfin petit à petit voilà comment l'hébreu s'est répandu l'idée de l'oulpan s'est développée au moment de la création de l'État d'Israël et voilà comment l'hébreu est reparlé plus vivant que jamais si vous suivez la littérature et le cinéma de langue hébraïque j'ai parlé bien trop longtemps et je vous remercie de votre attention Merci